Aucune exposition n'avait encore abordé l'histoire des relations entre l'impressionnisme et la mode. C'est Gloria Grum, conservateur à l'Art Institute de Chicago, qui est à l'origine de ce superbe projet. J'étais en train d'étudier nos peintures à l'Art Institute de Chicago et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mode dans les tableaux et qui était une chose très importante. Alors j'ai commencé à étudier un peu la mode avec les historiens de la mode et je me suis aperçue que les historiens d'art ignorent complètement ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à une exposition mélangeant les costumes avec les peintures de l'âge impressionniste. Ce n'est pas une juxtaposition, c'est une évocation. Donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup de costumes, mais pour donner une idée de silhouette, de tout ce qu'ils ont regardé pour inspiration, pour créer autre chose, il fallait avoir les vraies choses. Tissot est très important dans notre exposition. J'ai insisté de voir Tissot puisque c'est un ami de Degas, de Manet, donc il était dans le cercle des impressionnistes. Moi, en même temps, il était un fils d'un tailleur, d'un couturier, donc il était très engagé déjà dans la mode. Et je crois qu'il est plutôt le portraitiste de la mode. C'est la transition entre les impressionnistes et les gens académiques. Il y a quatre ans de différence entre les deux tableaux. Le robe est déjà démodé, mais c'est toujours la même robe. C'était sa robe préférée, puisqu'il lui a donné l'occasion de peindre le reflet, le petit jaune et tout ça. Il n'est pas tout à fait académique non plus, puisqu'il a un certain verbe. Mais en même temps, en comparaison avec Renoir, Degas, par exemple, il fait très différent. Mais il fait partie de ce monde de la vie moderne. Voilà le modiste. C'est un tableau qui devait être dans cette exposition. C'est dans un contexte parfait. Degas a été fasciné par les chapeaux. Et dans Degas, on n'est jamais sur la documentation, puisque c'est un artiste plutôt. Mais ici, on regarde dans un magasin, dans la vitrine, et on voit une femme. C'est peut-être un modiste, mais en même temps, ça peut être un client. On ne sait pas. Mais ce qui est bien, c'est que les chapeaux, qui sont vraiment d'une certaine énormité, il a fait comme un tableau abstrait. Donc, on peut isoler les chapeaux, mais on ne sait pas exactement comment ils sont. C'est pour ça que c'est très important de voir les chapeaux en vrai, pour comparer, pour voir ce qu'il a fait. Le génie de Degas, c'est de ne jamais détruire, c'est de toujours nous laisser dans l'ambigu. Ça, c'est Nana, c'est le tableau le plus important qui représente le sous-vêtement d'une femme. Mais une femme tout à fait à la manée. Et malheureusement, c'est jamais venu aux États-Unis. Et je crains que ça ne vienne pas aux États-Unis cette fois-ci. Ils ont la joie de la voir à Paris. Et je suis tellement contente de le voir, puisque c'est vraiment une étape de l'histoire de l'art. Avec le petit corset et tout ça, et l'homme qui regarde, c'est superbe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !